Générique Comment filmer l'invisible, le monde des esprits ? Eh bien, ils s'y sont lancés, Adrien, la vapeur et Cortovaclave, qui réalisent le film Congo, Congo avec un K, et c'est le Congo Brazzaville, et un personnage absolument incroyable, qui, j'allais dire, va au contact des esprits. C'est ça qui vous a fasciné ? Oui, c'est vrai qu'à l'orésine, ce film, c'était d'abord une recherche sur les esprits. On avait besoin, personnellement, de comprendre un peu mieux ce monde-là, et la vie a fait qu'on a atterri un jour à Brazzaville, et naturellement, on a cherché qui étaient les personnes qui étaient en contact avec ces esprits, et on est tombés… Et vous rencontrez sur l'apôtre Médard. On va dire un mot, Cortovaclave, c'est qui ce personnage ? L'apôtre Médard, c'est un gunza, c'est-à-dire c'est un chef spirituel, c'est un guérisseur aussi, qui représente la tradition Congo, en tout cas, qui est descendant de cette vieille tradition Congo, du royaume Congo. Et donc, il a un rôle de guérisseur, un rôle de magicien, de conciliateur dans la communauté Congo, congolaise de Brazzaville. Et c'est vrai que quand on a rencontré Médard, il y a une forme d'évidence comme ça, et de notre côté, comme du sien, on s'est dit, ah voilà notre personnage, il a un pied dans la réalité, dans la matière, il a envie aussi d'évoluer socialement, d'avoir une maison, et en même temps, il a cette mission de guérir. Et donc, on va le retrouver. Je vous propose, regardez quelques images de ce film, parce que c'est absolument étonnant, regardez, c'est Congo. C'est Congo. Il est là, l'apôtre, et il est jugé. Parce qu'au fond, c'est le monde réel qui affronte ce monde des esprits, quelque part. Oui, il faut savoir qu'à Brazzaville, enfin, même un peu plus large en Afrique, c'est que tout le monde croit à l'existence des esprits, c'est comme une loi fondamentale de ce territoire. Et il faut savoir qu'aussi, il y a beaucoup de l'histoire de sorcellerie, c'est-à-dire que les gens se tirent des sorts entre eux, mystiquement. Oui. Et à Brazzaville, il y a un tribunal, qu'on appelle le tribunal de Terricchio, qui est spécialisé pour juger ce type d'affaires. Oui. Et donc là, vous filmez dans la réalité, dans l'action, ce tribunal, vraiment. Oui, nous, on voulait que ce film soit un film réel, même s'il utilise le langage de la fiction, c'est-à-dire qu'on a travaillé pour qu'on puisse avoir une vraie narration collée à ce personnage, l'apôtre Médard. Et forcément, pour une bonne histoire, il faut aussi cueillir des problèmes. Donc on avait envie de montrer les moments où Médard, justement, est questionné dans son rôle de guérisseur. Là, en l'occurrence, il est accusé d'avoir envoyé un éclair, une foudre, en pleine saison sèche, sans pluie, qui aurait tué les deux enfants de sa disciple. Et donc la justice traditionnelle, qui est un tribunal reconnu par l'État, est en charge de résoudre cette affaire. C'est vrai, tout ça est vrai. Je veux dire, on voyait dans la bande-annonce, c'est un documentaire, en même temps, c'est presque aussi un film de fiction, on croirait un film de fiction. Les images sont sublimes, hein ? Oui, c'était notre premier désir à l'origine, c'était de faire d'abord un film de cinéma. Et on a passé quand même six ans, on a fait un tournage sur six années, avec des allers-retours, évidemment. Et pour avoir cette forme, ce découpage, qui peut se rapprocher d'un film long-métrage fictionnel. Mais ces histoires sont vraies. Voilà, c'était peut-être… On a un petit peu, des fois, trafiqué cette réalité, mais finalement, c'est pour mieux la raconter. Oui, pour être plus près encore de cette réalité. On va revoir des images comme ça de ce que vous avez rapporté de Brazzaville. C'est un lieu, finalement, où s'entrechoque toute l'histoire, à la fois la colonisation, l'influence catholique, et aussi l'influence comme ça de ces églises qui existent, de ces gonzas qui existent encore. Il fallait pour nous, en faisant un film de cinéma, qu'on puisse passer aussi un contrat avec le spectateur, c'est-à-dire un contrat de croyance. Quand on va dans une salle de cinéma, on est prêt à croire aussi. Et on voulait amener, en suivant Médard à travers ses péripéties, lorsqu'il va consulter les sirènes, par exemple. Les sirènes qui sont dans l'eau, bien sûr. Qui sont dans l'eau, qui sont notamment dans la grotte, dans la chute des sirènes, que Médard va consulter. On voulait que le spectateur, à un moment, ait envie que ces sirènes existent, ait envie que ces sirènes aident Médard, donc qu'il rentre dans un processus vraiment collé au personnage, dans un processus narratif qui engage sa propre croyance. Je voudrais qu'on dise un mot, des conditions du tournage. Parce que, évidemment, pour que l'apôtre Médard accepte de tourner, d'être dans ce film, il a fallu lui-même qu'il demande aux esprits. Alors, ce sont des règles absolument normales. Quand on fait un film spirituel, bien sûr, on va filmer les hommes, mais on filme aussi les esprits avec lesquels ces hommes-là travaillent. Et on a dû leur demander l'autorisation. Alors, nous, on était un peu novices, on ne savait pas tellement comment faire. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une sorte de cérémonie ? Vous amenez dans un cimetière ? Voilà, Médard nous amène sur la tombe de sa mère, sa mère décédée. En fait, c'est elle qui gouverne spirituellement l'Église. Et on a appris à parler aux esprits. Donc, on s'est présenté, Adrien à vapeur, corto vaclave. Et on demande l'autorisation de commencer ce tournage. Et alors, bien sûr, c'était un rituel. Il y avait Médard, mais il y avait aussi des gens de l'Église. Et il y a des femmes qui rentrent en transe et qui demandent un crayon. Et elles se mettent à tracer des lignes, comme ça. C'est une sorte de sismographie. Et Médard, qui lui, a la vision, il déchiffre ses messages. Et les ancêtres, à travers ses messages, acceptent que l'on puisse commencer ce film. – Et donc, ils ont dit, oui, c'est possible, on peut faire le film. – Ils ont dit, oui, mais faites attention, parce que vos ancêtres, les Blancs, les Colons, ils étaient déjà venus il y a quelques décennies et nous ont embrouillés. Donc, attention à vous, parce qu'on vous a l'œil. Si jamais vous faites quelques impairs, on va brûler vos pellicules. – Oui, oui, ce n'est pas arrivé. – Rien n'est arrivé. – Ce suivi a été présenté à la section Acide au Festival de Cannes. C'est étonnant, je dis, on a rarement vu ça. Qu'est-ce qui vous a fasciné, l'envie, comme ça, de montrer ce monde qu'on ne montre jamais, finalement ? – Bon, c'était aussi de pouvoir un peu, déjà, une quête personnelle initiatique, c'est-à-dire comprendre mieux dans nos vies, dans nos recherches, comment ces esprits existent, agissent sur la vie des gens. Et puis, il y avait une quête poétique aussi, de pouvoir voir comment on peut vivre aujourd'hui, comment, en tout cas, en Afrique, la modernité n'exclut pas du tout ce monde qu'on peut appeler le monde du merveilleux, la présence des esprits, la présence des pouvoirs magiques, entre guillemets. Et donc, ici, c'est souvent considéré comme un espèce de délire collectif ou des choses moyen-nageuses. – C'est assimilé à la sorcellerie, par exemple, ou à une secte, une consonance négative. – Oui, et puis, en fait, il y a un vrai combat spirituel aussi. Les Ngunzars représentent les racines, quand même, Congo, tandis qu'on voit une arrivée massive d'églises évangéliques avec un grand coup de renfort de budget des puissances étrangères. Donc, il y a un conflit comme ça spirituel aussi, pour une indépendance spirituelle de l'Afrique qui puisse retourner à ses vraies racines et développer l'avenir et le pays et les constitutions à travers ça. – Oui, donc c'est ça. C'est le cas de Congo, c'est un royaume merveilleux au fond, fascinant en tous les cas. – Oui, c'est en référence au royaume Congo, qui était le royaume qui existait avant que les premiers colons arrivent et qui étaient organisés et qui avaient déjà ces rituels-là et Médard et son église sont en quelque sorte des héritiers. – Merci beaucoup. Allez voir Congo, Adrien La Vapeur, Corteau Vaclave. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. – Le 11 mars, au cinéma. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada